alors la dernière personne que dont je vais vous parler ce n'est pas un sahaba alors vous me direz pourquoi avoir choisi cette personne si ce n'est pas un sahaba j'ai voulu que vous entendiez l'histoire de cette personne et des bienfaits qu'il a fait envers notre prophète grâce à lui l'islam a pu suivre son cours à plusieurs reprises notamment deux au moins deux grâce à lui notre prophète a pu continuer son dawa à la mecque alors qu'il était expulsé de la mecque grâce à lui l'islam a pu être l'islam que nous connaissons aujourd'hui oui tout cela c'est vraiment en partie grâce à lui alors c'est un homme qui appartenait au korech qui est resté infidèle qui est mort infidèle comme est mort à abu talib abu talib n'a pas accepté l'islam et cet homme n'a pas accepté l'islam non plus mais cet homme a aidé notre prophète à des points forts de son dawa et pour cela nous en tant que musulmans et vous allez le voir je vais vous expliquer pourquoi dans mon récit nous nous devons d'être reconnaissant envers cet homme et je les choisis pour vous montrer qu'on peut très bien être non croyant mais avoir fait des bonnes actions et avoir un bon coeur voilà et qu'il faut et que ce n'est pas arabe d'honorer un non croyant un infidèle si celui ci a permis à l'islam de progresser si celui ci a été bon envers notre prophète voilà je voulais que vous ayez cette expérience qui je sais va peut-être choquer certains pourquoi elle nous parle d'un courage qui n'a pas accepté l'islam alors qu'on parle des saabas oui mais ce courage est spécial et quand j'ai lu son histoire je vous avoue que j'ai été vraiment touché et j'espère que vous serez aussi touché que je l'étais alors son nom c'est motime ibn hadhi moutime ibn hadhi il faisait partie bien sûr de la noblesse de la mecque comme abou sophia nal walid al mourir a souhait à bouja le tous les seigneurs de la mecque voilà il était le chef du banou na voile na voile était un des fils de abdou manaf abdou manaf il faut savoir que c'est lui qui a réellement donné au à la mecque les ses différents clans qui a donné quatre fils et ses quatre fils ont été les chefs de quatre différents clans les plus importants de la mecque donc quand le prophète par exemple se disait au banou abdou manaf il entendait au koresh c'est voilà c'est comme ça qu'il faut l'entendre donc à l'époque des faits il était déjà âgé quand le prophète a commencé son dawa il avait déjà 60 ans plus de 60 ans motime est vraiment aimé et apprécié des koresh il a eu il faut savoir que l'eau était très précieuse à cette époque et avant la découverte la redécouverte du puits de zam zam il avait lui même un puits d'eau donc il était très apprécié des koresh pour ça c'était vraiment comment dire un atout supplémentaire pour motime alors vous allez me dire mais en quoi ce motime qu'on ne connaît pas qui sort de je ne sais pas où et je sais ce que vous pensez pourquoi il a aidé notre prophète et à quelle occasion il a aidé notre prophète on sait que toute l'aide qu'il a apporté a été avant l'égir du prophète alors d'après les livres qui retrace la biographie du prophète la syrah on peut dire que motime a aidé dans à quatre reprises la première aide de motime ça a été lors du boycott du banou hachim vous savez que les koresh n'arrivons pas à leur fin n'arrivons pas à convaincre mohamed d'abandonner sa religion en sont venus à déclarer un boycott de la famille de mohamed c'est à dire le banou hachim et le banou abd moutalib donc ce boycott a été déclaré par décret le décret a été écrit sur un cuir un parchemin et ce parchemin était placé dans la kaaba il a été décrété sous l'impulsion d'aboujal on n'en attendait pas mieux que de lui donc ce boycott c'était en quelque sorte plus de nourriture plus d'eau plus de mariage plus de relations commerciales plus rien du tout en fait plus d'activité sociale avec les banous hachim et les banous moutalib et ce boycott a duré deux à trois ans on n'est pas encore sûr de la durée mais bon ça a duré de deux à trois ans voilà donc durant ce boycott bien sûr il y a des personnes qui se sont qui ont commencé à avoir honte de manger quand le quand je veux dire des banous hachim et moutalib ne pouvait pas manger ou à boire ou à se marier et donc ils ont commencé à avoir honte de cet état de fait et dans leur coeur a germé l'idée de pourquoi pourquoi cela pourquoi nous devons accepter cela donc il ya une personne des cousins éloignés de mohamed un des parents éloignés mais je ne sais pas s'il était vraiment cousin qui s'est dit mais il faut arrêter cela il y en a assez donc il est arrivé à persuader d'autres personnes et parmi ces personnes on retrouve motim et donc il fallait en fait arriver à mettre un plan à élaborer un plan pour arriver à faire cesser ce boycott donc ils ont bien gambergé ils ont bien pensé à cela et ils ont décidé d'un plan donc ils sont arrivés à la caaba au moment où il y avait le plus de monde ils ont commencé à faire le tawaf autour de la caaba puis une personne s'est élevée et a dit au koresh vous ne vous sentez pas honteux de boire et manger alors que vos parents sont en train de mourir de faim et de soif perdu dans la vallée moi je n'étais pas d'accord pour ce boycott nous devons arrêter cela voilà à boujal se le se leva et dit tu mens tu étais d'accord comme les autres on était tous d'accord les après les autres ils étaient six personnes qui pensaient qu'il fallait arrêter le boycott les uns après les autres vont se lever et les uns après les autres vont parler motim va se lever et dire oui ils décident tous ils disent tous la vérité ceux qui sont qui m'ont précédé donc ils se sont levés qui ont parlé et je me tourne vers alla pour implorer son aide contre vous cet accord est celui de satan il va dire voilà après il y aura encore un autre le sixième la sixième personne va parler abujal va dire ensuite c'est clairement un complot fromenté derrière mon dos abu talib était présent lors de cet événement et il en avait été ravi pour sûr on atteignit le point clairement où abujal fut bien seul entouré de la foule qui était contre lui toute l'opinion publique commençait à se dresser contre lui et était du côté des cinq ou six contestataires motim à ce moment là entrant dans la caaba il prit le parchemin et le parchemin bon était le décret lui-même était enveloppé dans du cuir et l'endroit où c'était écrit enfin le parchemin où c'était écrit le cuir était bien protégé et quand il a déplié ce parchemin il a vu que tout était mangé tout avait été mangé excepté les mots bismi kala hum ces mots là étaient restés inscrits sur le parchemin donc à la de lui-même à la avait déjà détruit et arrêté le boycott il avait décrété son arrêt ce en est la preuve que le boycott n'était pas accepté par à la le parchemin était complètement mangé mutime le brandit à la foule et le déchira et tous les morceaux se sont éparpillés aux alentours de la caaba alors deuxième aide de motim c'est tout au coup au cours de ce boycott motim chargé un chameau avec différentes denrées nourriture boisson ou vêtements couverture tout ce que dans les les victimes du boycott manqué et en fait la nuit venue il partait avec son chameau et il allait à vers la vallée où les hachémites étaient retenus prisonniers et privés de tout et lâcher son chameau aux abords de ce camp pour que le chameau arrive et qu'ils aient au moins quelques semaines de vivre et qu'ils puissent sacrifier le chameau et manger le chameau également et profiter de son eau également donc ça on sait qu'il l'a fait pas qu'une fois mais plusieurs fois vous imaginez bien que c'était risqué pour lui qu'il était âgé à cette époque et que partir la nuit faire ce chemin dans le désert n'était pas une évidence donc on estime en plus de cet effort de motim que ce qu'il mettait sur le chameau avait une valeur avec le chameau inclus d'environ 15000 dollars actuel c'est pour vous dire que motim a été très généreux dans ce qu'il faisait et on est on admire ici la générosité de motim pour les musulmans même s'il n'adhérait pas s'il n'a jamais adhéré à la foi à la religion musulmane à l'islam motim était quelqu'un qui déjà ne comprenait pas pourquoi ces gens étaient persécutés alors que juste pour croire en un seul dieu voilà c'était une incompréhension pour lui et il ne voyait pas d'autres moyens de montrer son amitié sa compassion en les aidant de cette façon déjà on l'a vu en annulant le boycott et d'autre part en aidant durant le boycott en aidant les musulmans à résister à ce boycott voilà